Les droits des femmes ainsi que le mouvement féministe au XXe siècle. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi, la coutume locale et le comportement, tandis que dans d'autres pays, ils peuvent être ignorés, réprimés ou bien même supprimés. Ils diffèrent des notions plus larges de droits humains en déclarant qu'il existe des inégalités historiques inhérentes s'opposant à l'exercice des droits des femmes et des filles en faveur des hommes et des garçons. La défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société plus égalitaire. Quant à moi, j'aurais voulu dire oui. J'aurais voulu dire que le combat n'est pas terminé. J'aurais voulu dire, et d'ailleurs je le dis maintenant, que la femme ne mérite pas d'être traitée comme elle l'est aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est bien trop tard pour dire tout ça. Les femmes se sont battues pendant tellement longtemps, pendant tellement d'années et pendant même des siècles. Et les choses ne bougent presque pas. Certes, nous pouvons dire que les femmes ont obtenu le droit de vote. Certes, nous pouvons dire que les femmes ont obtenu une journée internationale. Mais c'est ça le problème. La journée des femmes doit être tous les jours et non pas une seule fois par an. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas, ne comprendront pas, et ne comprendront peut-être jamais. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr. Pourtant, plein de gens ont essayé de faire bouger les choses. Plein de grandes femmes et plein de grandes féminines, comme Olympe de Bouge, Rosa Parks, ou bien encore Simone Veil. Elles ont essayé de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, elles ont réussi, mais pas assez rapidement. On le voit aujourd'hui. On voit que leurs efforts n'ont pas été suffisants. Je peux vous donner des exemples très simples. Combien de femmes sont moins bien payées que les hommes ? Et c'est un facteur à prendre au sérieux dans la lutte contre la pauvreté aussi. Car oui, certaines femmes ont un salaire misérable, malgré leur bon poste. Mais encore, en 2021, plus de 110 femmes ont été tuées sous les coups de leur mari en France. Et le chiffre a même augmenté, car l'année d'avant, 102 femmes se sont mortes sous le coup de leur mari. Alors vous voyez, les choses ne s'arrangent pas avec le temps. On peut presque dire qu'elles empirent. Je suis comme vous. J'aimerais tant que les choses changent. Mais malheureusement, je pense, et vous savez comme moi, que c'est presque impossible. Pourtant, l'égalité des sexes est un droit fondamental. J'ai encore d'autres exemples, comme celui-ci. Certains hommes qui font de la politique et qui sont dans la politique sous-estiment les femmes et les voient comme des incapables. Mais comment voulez-vous que les choses changent, si même des politiciens pensent de cette manière ? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas possible et c'est impossible. Depuis toujours, l'homme se sent supérieur aux femmes. Pour la plupart des gens, le rôle des femmes est d'éduquer les enfants et de rester à la maison. Tant que l'esprit et l'opinion des gens ne changent pas et ne changera pas, tous les efforts faits et tous les efforts qui seront faits ne serviront malheureusement à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada